bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va parler du dior sauvage eau forte alors le dior sauvage eau forte c'est un parfum que j'ai été essayé il ya quelques jours alors pour être honnête j'ai été très étonné très étonné dans un premier temps par l'aspect du parfum l'aspect je vais être honnête je n'avais pas entendu parler de ce sauvage là je les découvert par hasard en promenant et j'ai vu qu'il y avait une nouveauté dont eau forte et je vois une espèce de liquide blanc tout autour du du spray et c'est un truc que j'avais déjà vu sur le haut pas le haut le dior j'adore il me semble côté femme j'étais très surpris je me suis dit un truc bizarre avec les parfums dior peut-être qu'ils essaient je sais pas pourquoi on voit les testeurs je sais rien au début j'ai pensé bêtement que c'était un truc un peu bas salle quoi et au final bon j'ai quand même essayé le parfum et il y avait un peu de spray blanc qui est venu sur ma main je vais être honnête au début ça m'a écœuré ça m'a écœuré je me suis dit c'est dégoûtant c'est dégoûtant parce que moi j'ai pas l'habitude d'avoir des parfums style crème et je pensais que c'était pas normal donc ensuite je me suis renseigné et j'ai compris que c'était normal en fait c'est l'association de l'eau et de l'huile donc faut savoir que dans le parfum il n'y a pas du tout d'alcool c'est à base d'eau et d'huile donc je pense que c'est l'association des deux qui fait que on a cette couleur blanche je sais pas si c'est vraiment l'association des deux ou s'il ya une volonté d'avoir une couleur n'est créé en tout cas c'est un truc c'est un spray qu'on peut étaler sur la main par exemple ou sur les poignets du coup ça peut diffuser un peu plus donc il a vraiment eu un travail sur la composition du parfum donc c'est à dire que comme j'ai dit c'est à base d'eau et d'huile donc il n'y a aucun pourcentage d'alcool si je ne dis pas de besties dans le parfum et pour ce qui est du reste on est sur une bouteille qui ressemblera fortement à diorque sauvage habituel on n'a pas vraiment de grosses différences par rapport à ça maintenant on va passer aux notes donc je vais quand même le dire même si on sait tous maintenant enfin pas forcément tous mais c'est francis curdian qui s'occupe des parfums de chez dior à l'heure d'aujourd'hui ça fait un petit moment qui s'est installé je crois que ça doit faire peut-être deux ans peut-être un peu plus un peu moins je sais pas bon on trouve des deux ans et pour l'instant je vais pas dire que c'est pas une réussite mais c'est pas un franc succès c'est pas un franc succès je trouve il y a deux parfums que j'ai essayé et sur lesquels je me suis renseigné de chez dior qui ont décrit par francis curdian qui se font descendre sur fragantica fragantica c'est le site un peu des des parfumistas les gens qui aiment se renseigner sur les parfums etc ils vont sur fragantica et en général les parfums sont notés sur cinq le parfum précédent c'était le new look donc moi j'avais donc j'ai fait une revue donc vous allez la voir et il y aura il ya mon avis de sur ce parfum est là celui là le sauvage pas forte il a une autre note de 2,23 c'est je j'ai rarement vu des notes aussi basse en termes de notes sur les parfums sur fragantica pardon j'ai je crois à part ces deux parfums là j'ai jamais vu de notes en dessous de trois donc c'est dire donc le succès n'est pas au rendez vous pour l'instant moi ce que j'en pense d'abord je vais dire les notes donc en note de tête résine délémi épices note de coeur lavande note de fond musc et note boisé donc moi ce que j'en pense et ben c'est tout contraire de la note encore une fois c'est comme le new look je moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé ce parfum quand je l'ai senti je m'attendais à du dur sauvage mais quand je l'ai senti je me suis rendu compte qu'on n'était pas sur les bases d'un dur sauvage classique on n'est pas du tout ça ne ressemble vraiment pas moi ça n'a rien à voir on est vraiment sur un parfum j'ai envie de dire presque aromatique quoi arombois aromatique boisé boisé aromatique moi j'ai bien aimé 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 la tenue j'ai bien aimé le sillage parce que franchement je l'ai senti il est resté un bon moment sur ma peau on a vraiment un parfum qui a du caractère je trouve ça je trouve je le trouve caractériel je le trouve mature on n'est vraiment pas du tout sur les bases ambrées du dur sauvage là on est vraiment sur quelque chose d'aromatique et de boisé en même temps au départ moi ce que j'ai senti c'était une odeur de propre mais de propre limite savonneux j'ai beaucoup apprécié et ensuite on laisse place aux notes boisées et aromatiques qu'apporte la lavande franchement c'est un beau parfum c'est un un vrai beau parfum moi il m'a fait plaisir ce parfum et j'ai beaucoup apprécié les notes sont catastrophiques mais quand on lit les commentaires il ya des commentaires qui le descendent mais il ya des commentaires aussi qui sont vraiment sympa tels que là je lis un message c'est largement plus réussi que sa version originale au forte en offre une interprétation surprenante non seulement par sa texture donc la fameuse texture un peu blanchâtre mais surtout par son rendu olfactif alors en toute objectivité j'aime beaucoup ce parfum contrairement à l'eau de toilette et ou l'eau de parfum la lavande prédomine etc etc cette fragrance me rappelle je vois lire le reste petit avis temporaire pour venir contrebalancer l'énorme déséquilibre dans les votes ultra négatives sur ce site blablabla bon bah c'est l'effet c'est un peu l'effet dior c'est que les gens laissent des pavés on est vraiment sûr en fait moi c'est ce que j'aime 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 bien je vais je vais être honnête là le fait qu'il ait une note de 2,23 et que moi quand je le sens je me dis il est bien j'aime bien il ya il ya je comprends pas la note etc ça me fait plaisir parce que enfin on est sur du genre du jour qui prend du qui prend des risques ils prennent des risques et ils restent pas sur sur leur acquis francisco jean vient essayer de donner un nouveau souffle à la marque alors certains diront qu'ils en avait pas besoin moi je dirais que si en tant que que passionné de parfum je dirais que oui il tournait en rond il ya des bons parfums chez dior je dis pas mais bon on a fait le tour c'est 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 il faut quelque chose il faut un nouvel élan c'est quand même dior quoi c'est c'est une marque quand même ancrée dans la mode ancrée dans la parfumerie il faut il faut redonner un un souffle un souffle un nouveau souffle dans cette dans cette dans cette marque et moi je trouve que par contre ce pari là il est réussi et ce pari là il est réussi parce que avec le new look avec le tour sauvage aux fortes on vient et on on secoue un peu on secoue un peu tout tout ce qui a été fait et on est sur des nouvelles choses et on est sur des tentatives alors qui n'ont pas un franc succès mais moi je trouve concrète et je trouve ça apporte quelque chose il ya vraiment il ya vraiment une signature je trouve donc francis urgent amène un second souffle à la marque c'est mon avis alors qu'on aime qu'on n'aime pas en tout cas il ya des bas ça le mérite d'être 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 fait et c'est ce que beaucoup de passionnés de parfums vous attendez donc il ya beaucoup de critiques autour de ça mais à la base beaucoup de personnes ont réclamé du changement il y en a donc c'est déjà une bonne chose après francis curdian vient d'arriver où il faut du temps je pense pour pour trouver trouver des marques mais je trouve que là avec avec ses tentatives de créer des parfums sans alcool avec de l'eau de l'huile etc il il prend un tout nouveau virage pour la gamme sauvage moi je trouve c'est bien c'est bien on y va on change on change un petit peu on en a marre de tout tentant de faire la même chose ça devient lassant donc c'est cool moi je suis moi je suis content maintenant je suis content ça va pas dire que je vais l'acheter un t'a pas dire que je vais l'acheter mais en tout cas je suis très content de voir qui est un qui est du changement et j'espère que ça parlera beaucoup de personnes et que ça continuera dans dans cette lancée là donc george sauvage eau forte c'est un très bon parfum je dis que ça veut pas dire que je vais l'acheter mais ça veut pas dire tu veux pas l'acheter non plus parce que moi je le trouve très bien par exemple moi là bon j'ai dépassé la trentaine et bien plus je me vois bien en tant que papa en tant que comme le porter c'est vrai que pour les jeunes peut-être que ça parlera beaucoup moins mais en tout cas il fait il fait homme il fait il fait sérieux il fait très il fait mature il fait on est sur un beau parfum une belle réussite c'est du dur sauvage de monsieur voilà du dur sauvage de monsieur et c'est très bon moi je suis très content donc je sais pas s'il ya des formats des petits formats etc mais pourquoi pas honnêtement c'est j'ai jamais envisagé d'acheter un parfum dur sauvage mis à part les anciens mais les vrais vraiment les anciens les la gamme j'ai pas envie de dire de bêtises gamme la gamme la gamme la gamme je vais pas les retrouver au sauvage je crois c'est au sauvage ça doit être ça c'est au sauvage alors mis la gamme au sauvage je voyais pas vraiment pour moi il n'y avait pas forcément d'intérêt d'acheter un dur quoi en tout cas dans la collection mainstream dans la collection privée il ya des très bons parfums j'ai pas eu forcément de gros coup de coeur mis à part le toba color mais là on est sur un parfum qui me plait en tout cas qui me plaît beaucoup et ça c'est pas une de mes priorités en termes de parfumerie mais par exemple je m'offre bien l'offrir à mon père il met déjà du sauvage classique là ouais on peut y aller on peut y aller et ça va changer ça va faire du bien quoi ça va faire du bien donc voilà c'est tout pour ce dior sauvage confort je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout je vous dis à bientôt prenez soin de vous ciao